Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette sixième petite émission. Ça y est, je l'ai, je l'ai, le septième ! Mon précieux, il est génial. Merci à tous d'avoir suivi cette sixième petite émission, et à la prochaine ! Mais non, je déconne, t'as bien vu le titre, non ? Bonne année et tout bébé pour cette année 2016 ! Même si ça aura plus de sens pour le mec qui vient au mois de juin. Aujourd'hui on va parler de super-héros tout mignons, tout beaux, avec Little Gotham, de Derek Henguien, et Derek Fridolf. Fridolf, 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 voilà, je suis arrivé. Alors, de quoi ça parle ? Alors déjà, il n'y a pas une histoire, mais 24, ce qui est bien. 24 courtes histoires d'une dizaine de pages chacune, racontant les aventures des héros de Gotham. Batman, Bad Girl, Robin... Durant les fêtes ! Noël, Thanksgiving, la Saint-Valentin... Et je vais m'arrêter là pour l'histoire ! Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le résumé de l'histoire. Little Gotham a été dessiné par Dustin N. Gouillet, et scénarisé par ce dernier, avec l'aide de son pote, Derek Fridolf. Et on va commencer par le dessin. Et son dessin, il est juste remarquable. Impressionnant. Il s'est amusé à un exercice de style, dessiner des aventures de Batman dans le style Shibi. Alors c'est quoi le style Shibi ? C'est un style, en fait, où les personnages ont un petit corps et une grosse tête. Un peu comme Cortex dans Minus et Cortex. Ce qui est assez surprenant, surtout quand on sait que le mec a dessiné, quand même, American Vampire Legacy. Au moins, il se renouvelle. Tout ça dans l'optique de les rendre... Shoupignon, shoupignon, shoupitou, mignon, 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 mignon. Comme mon chat. Et il maîtrise le bougre. Pour Little Gotham, il a décidé de faire cela avec de l'aquarelle. Rappelons un peu les livres pour enfants. En chacquasse devenant un petit tableau riche en couleurs et en références. Nous permettant de découvrir ou de redécouvrir l'univers de Batman sous un oeil plus coloré. Donc l'aquarelle plus le style Shibi donne à l'ensemble un cachet unique. T'as compris, les dessins sont bons. Rien que ça, ça suffit pour le lire. Vu le ton du dessin, faut pas s'attendre à quelque chose de gore ou de violent. Les récits du dessinateur, aidés de son pote, donc Derek, machin truc, sont drôles, attachantes, parfois émouvantes, remplies d'humour, gentillettes et beaucoup moins psychologiques que les histoires plus classiques. Attention, ça veut pas dire que c'est pas intelligent. Car les histoires, bien qu'enfantinent, sous les premiers abords, ont plusieurs degrés de lecture en fait. Mais l'un de ses atouts, c'est également le fait qu'on ait pas besoin de connaître les histoires précédentes de Batman. Toutes les histoires sont multiréférencées bien sûr, mais surtout conçues pour le néophyte, pour la personne qui ne connaît rien à l'univers des super-héros. Les fans seront aux anges, et les néophytes s'amuseront des nombreuses blagues. Des dessins originaux et de qualité ? Matte-moi ça comme c'est beau ! C'est pas mignon là, tout plein ? Hein ? Franchement ? Des histoires drôles et touchantes, écrits avec justesse et talent. Little Gotham est un recueil joyeux, attendrissant, fait avec amour et qui se lie avec un grand plaisir. Un récit adapté aux initiés comme aux débutants, aux petits comme aux grands. Un excellent point d'entrée pour découvrir le monde de Batman et même des super-héros en général. Donc si vous désirez vous y mettre ou offrir un comics, n'hésitez plus ! Little Gotham, édité chez Urban, est disponible à un prix de 28€. Je pourrais en dire bien plus sur cet ouvrage, mais je préfère que vous le découvriez par vous-même, et que vous venez en discuter dans les commentaires. Pour me dire si c'est bien, parce que c'est bien. D'ailleurs, tu peux pas dire autre chose, c'est bien, c'est tout, voilà, c'est bien. Sur ce, je vous dis bonne lecture, et à la prochaine ! Et santé ! Et bonne année encore ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501